Alors, on va faire le tirage amoureux pour les personnes du signe du cancer. Donc, merci de nous dire ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse des cancers aujourd'hui. Merci de nous dire ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse des cancers. Il y a beaucoup de choses, j'aurais aimé une carte, mais ce n'est pas grave. Alors, les cancers, vous êtes bien dans votre solitude. Vous avez votre profondeur, vous avez trouvé la foi, vous avez trouvé votre lumière intérieure. Vous êtes aussi... Alors, ça c'est nouveau, tiens. Vous faites preuve de force, de détermination. Alors, excusez-moi, c'est un jeu nouveau, donc je vais vérifier la signification de ça. Je reviens. Ouais, ça y est, j'ai compris. Excusez-moi, c'est un nouveau jeu qui vient d'arriver ce matin, donc j'ai compris. Donc, en fait, vous avez fait preuve de force, vous avez été résistant dans une situation dans laquelle ce n'est pas facile, d'accord ? Et grâce à votre mental, qui est affirmé, qui est confirmé par la carte de l'ermite, qui est la carte de la solitude, c'est-à-dire que vous avez, grâce à votre force mentale et spirituelle, et votre foi aussi, et votre lumière intérieure, vous avez surmonté cette situation qui n'est pas facile. Vous faites preuve de beaucoup de... Comment dire ça ? Vous faites preuve de beaucoup de force psychologique dans cette histoire, ce qui est très beau, parce qu'un cancer, c'est plutôt des personnes très... C'est le signe de la lune, donc c'est des personnes qui sont régies par leurs émotions, quand même, et par l'affect. Et là, vous avez fait preuve de beaucoup d'acuité intellectuelle, voilà. Et puis, vous avez su faire aussi la place à la fête, c'est-à-dire que vous avez su aussi lâcher le côté trop sérieux de tout ça, en fêtant et en étant dans une abondance, en décidant de ne pas regarder... Vous avez été plus fort, vous êtes plus fort que la situation, voilà, c'est ce que ça veut vous dire, d'accord ? Donc ça, c'est super beau. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des cancers. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif. Eh bien, le négatif, c'est que... Waouh ! Ah oui, quand même ! Il y a un peu une notion... Vous voyez, vous êtes très fort, et vous vous en sortez très bien, j'en suis convaincue. Et puis, en même temps, il y a cette notion, il y a quelque chose qui ne vous laisse pas tranquille, quelque chose qui... Comment vous expliquez ça ? Il y a une forme de remords, il y a une forme de regrets, comme si quelque chose n'ayant pas encore atteint sa complétude, son entièreté, ça vous laisse un goût amer dans la bouche. Ça vous laisse un goût amer dans la bouche, et ça vous... Ça vous fait du mal, quoi. Enfin, ou alors, ou alors, ou alors, parce que c'est aussi une option. À chaque fois, vous avez tous des vies très différentes, je ne peux pas... Il va falloir que vous adaptiez, hein, là, parce que c'est quand même complexe. Ou alors, ce qui est aussi possible, c'est que vous avez quelqu'un qui n'a pas l'impression de s'être super bien tenu avec vous, et que du coup, cette personne est dans une forme de culpabilité, que cette personne a des regrets par rapport à ce qui s'est passé entre vous, et que du coup, eh bien, ça plombe un peu l'atmosphère et ça ralentit ces choses entre vous. C'est possible aussi, puisque c'est en négatif, il y a donc une forme de... Ça a une incidence sur ce que vous vivez avec cette personne, on est d'accord. Ah ben, vous voyez, on a vraiment cette notion, oui, il faut que la personne guérisse, il faut que la personne se repose, ou alors vous, il faut vous reposer, vous, il faut guérir. Bien sûr, vous adaptez, hein, on est d'accord. Alors, merci de nous dire quelle est la posture du cancer dans sa vie amoureuse aujourd'hui. Merci de nous dire la posture du cancer. Hop ! Ah, vous vous sentez un peu dans une misère, là, hein ? Vous vous sentez un peu exclu de l'histoire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse, mais il y a quelque chose, il y a eu un événement qui vous donne l'impression d'être seul. Ah ! Soit il y a une triangulaire, soit vous vous sentez exclu de la fête, soit, comment vous dire, comme si l'autre avait une vie de famille et pas vous, vous voyez, comme si l'autre vous délaissait, alors soit pour ses enfants, soit parce qu'il est marié, soit parce qu'il a des choses à régler dans sa vie avec ses amis, il fait la fête avec ses amis, j'en sais rien. Mais, pour vous, vous le vivez comme une exclusion, comme si votre autre vous mettait un peu, vous laissait en dehors de sa vie. Voilà, c'est ce que je cherche à vous dire. Vous vous sentez persona non grata. Et ça, ça n'a rien d'agréable dans une histoire d'amour, on est bien d'accord. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, puisque vous êtes arrivé là, vous voyez, vous avez toutes ces qualités, cette profondeur, cette spiritualité, cette force qui est très importante, et cette capacité mentale à dépasser les situations. Eh bien, ne... Bon, je sais que c'est facile à dire et beaucoup plus difficile à vivre, j'en suis bien consciente. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas vous laisser embarquer dans cette sensation d'être un peu rejetée. D'accord ? Parce que ce n'est pas la bonne sensation. Et puis, vous voyez, l'autre aussi... Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, l'autre vous laisse pour une énergie tierce, mais l'énergie tierce, c'est que l'autre travaille. Voilà, c'est ça l'histoire. Et oui, l'autre a du travail, et vous, vous le vivez mal, parce que vous vous sentez exclu, vous avez l'impression que d'autres choses passent avant vous dans sa vie, et ça ne vous fait pas sentir désiré, ça ne vous donne pas l'impression d'être important à ses yeux. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok ? Merci de nous dire quelle est la posture de l'autre dans la vie du cancer. Eh bien, l'autre, il est dans la peur. Il est dans la nuit, vous voyez, il est dans la lune. Et l'autre, il est... À la fois, il a l'intuition que vous êtes, l'homme ou la femme de sa vie, on est bien d'accord, et à la fois, ça lui fait très peur, parce qu'il ne sait pas trop, il ne voit pas trop comment les choses se passent, il ne sait pas trop comment se positionner, il se retrouve un peu... un peu largué. Peut-être parce que, bien, il a trop souffert en amour auparavant, peut-être parce qu'il n'a jamais eu une personne qui ait vos façons de se tenir auparavant, peut-être parce qu'il ne connaît pas cette façon d'aimer, ou peut-être tout simplement parce que l'amour lui fait peur. Chaque posture est totalement différente, et puis ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui fait tilt à l'intérieur de vous dans cette histoire d'amour, dans ce que je vous dis. Ah, puis l'autre, du coup, vous voyez, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt. Donc ça, en effet, il a peur. Il a peur, et puis il a besoin de se battre, et il veut gagner. Et il fait un peu fourbe, un peu laruse, un peu, ouais, il n'est pas très... Il y a un truc là, mais bon, ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est que parce que l'autre, il a trop de sentiments pour vous, en fait. Donc c'est plutôt très joli. Donc les cancers, mon conseil, lâchez prise, laissez tranquille l'autre, parce qu'en fait, plus vous serez en demande, et plus ça va parjurer l'autre dans son ressenti, parce que finalement, l'autre, ce qu'il veut, c'est un peu avoir les coudes et franches. Il a besoin de... Il ou elle, pardon, je parle de l'autre. Il a besoin de... Comment vous dire ? Ne soyez pas en demande, ne soyez pas en... Vous, faites preuve d'indépendance. Vous voyez, ça c'est le positif. C'est votre côté, votre sagesse, votre capacité à être célibataire et bien dans votre célibat. D'accord ? Voilà, c'est plutôt ça l'histoire. Merci de nous dire ce que doit comprendre le cancer dans cette histoire d'amour actuelle. Alors, dans ce qui se passe actuellement. Et bien voilà, on vous dit de faire preuve de stabilité, absolument, de ne pas vous emballer, de ne pas faire de vagues, de rester tranquillement à votre place, avec pérennité. Ne vous sentez pas en danger, parce que l'autre n'est pas toujours comme vous désirez qu'il soit. D'accord ? Sachez, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes dans une grande histoire d'amour qui donne un résultat de fiançailles ou de mariage. Donc, tranquille, zen, peinard, on ne s'affole pas. Et puis, ben voilà, il faut juste attendre. Ce que vous devez comprendre, c'est que, eh bien, quand ce sera le moment, et c'est pour très bientôt apparemment, eh bien, la roue va tourner dans votre faveur. Ce sera le timing divin. Donc, ça, c'est merveilleux. Ce que vous devez comprendre, c'est juste de faire preuve d'un peu de patience, que vous êtes dans une grande et belle histoire d'amour, et que les choses vont porter des fruits très, 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 très beaux. C'est juste une question de temps. C'est juste aussi le fait de, l'autre a peut-être aussi besoin de s'assurer que vous êtes bien dans la stabilité et la sérénité que vous affichez. Donc, là, vous voyez, ce que vous devez comprendre, la vibration, c'est, je prépare, j'organise mon voyage à venir, j'organise ma vie qui arrive. Donc, ça, c'est beau. Mais je ne suis pas encore en train de bouger. Mais je suis en train de planifier, de tracer des plans sur la comète. Absolument. Et puis, avec qui ? Avec le roi de la passion. Donc, ce monsieur, il est très passionné à votre égard. J'aurais tendance à vous dire ça. Alors, merci de nous dire ce que l'autre doit comprendre dans son histoire d'amour avec le gémeau. Ben, dites donc, les cartes, elles sont bavardes. Je crois que... Alors, l'autre doit comprendre qu'il a la bonne intuition ou que vous êtes, vous, une personne qui sait lire à travers les situations sans savoir, que vous êtes son grand espoir couronné de succès, qu'avec vous, il va pouvoir guérir, que... Ben, c'est la carte du mariage. On est bien d'accord. Non, que c'est la victoire. Pardon, 6, je voyais 4, 6 de bâton. Ben, c'est la victoire. Il va avoir la victoire. Qu'il ne faut pas qu'il écoute les autres. Qu'il faut surtout qu'il trace sa route. Que vous êtes bien son grand amour. Et qu'il va falloir poser des limites. Alors, ça, j'imagine que c'est avec son travail, avec des énergies tierces, OK ? Et que, eh bien, tous ses désirs vont se réaliser. C'est difficilement... C'est magnifique, comme jeu, pour l'autre, de comprendre ça. L'autre, il a très peur, j'ai l'impression. Donc, on va garder juste l'étoile, parce que je trouve que ça fait beaucoup de cartes. L'autre, il faut qu'il sache que vous êtes son grand rêve. Couronnée de succès, c'est très bien, c'est largement assez. Et puis, on est bien dans le domaine de l'amour. Et c'est très beau, parce que l'autre va enfin pouvoir laisser parler son cœur et ses sentiments. Et ça, c'est très important. Jusque-là, ce n'était pas vraiment facile à mettre en place. Merci de nous dire quel est le futur proche dans la vie amoureuse des cancers, s'il vous plaît. Merci de nous dire le futur proche dans la vie amoureuse des cancers. OK. Ben, dites donc, les cartes sont bavardes, les cancers. On a, bon, vous allez un peu perdre votre jugement. Vous allez un peu vous emballer pour plein de trucs. Vous allez avoir besoin d'espionner un peu ce qui se passe chez l'autre. Ou alors, c'est l'autre qui va faire ça. Vous adaptez à votre situation. Mais il y a, bon, il y a une belle réconciliation. Vous allez vous retrouver. Vous inquiétez pas. Les histoires d'amour, on s'emballe, tous autant qu'on est. Donc, c'est tout à fait normal. Mais vous n'avez pas perdu cette personne. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Vous allez avoir beaucoup de communication. Ça va aller très, 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 très vite. Et puis, cette carte, elle vous dit que quoi qu'il arrive, vous êtes archi-protégé. C'est sain. C'est signe de longévité. L'arbre de vie, c'est une carte extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle annule tous les côtés négatifs des choses. Elle vous permet à vous de garder confiance et foi dans la vie et de surtout pas vous laisser abattre pour un petit revers à un moment. Oui, il a dit ça. Oui, il part pas en week-end avec vous. Oui, il répond pas à vos messages. Et bien, restez dans le lâcher-prise. Soyez heureux. Et surtout, n'interprétez pas. Restez dans le positif. C'est ce que ça veut vous dire. Parce que de toute façon, il n'y aura que du positif à l'arrivée. Donc, on va garder juste cette carte parce qu'elle est magnifique. À mes yeux, c'est la meilleure du jeu. Mais bon. Et puis, bah oui, en effet, vous êtes inséparables. Vous êtes addicts l'un à l'autre. Il y a vraiment cette notion de quoi qu'il se passe dans vos vies, on ne peut pas vous séparer. Et ce n'est pas possible. Et puis, vous guérissez aussi votre addiction. Vous voyez, vous guérissez vos côtés un peu, vos parts d'ombre. Voilà. Il y a une notion de guérison. Et ça, ça s'applique à monsieur qui retrouve sa force et qui va être capable de faire les choses en grand. Et ça, c'est magnifique. On peut que vous souhaiter ça, les cancers. Merci de nous dire le futur plus lointain pour la vie amoureuse des cancers, s'il vous plaît. Merci de nous dire le futur plus lointain dans la vie amoureuse des cancers. Voilà. Merci. Ah, ah bah, mince alors. Pourquoi elle est tombée à l'envers ? Est-ce que j'ai pris le jeu à l'endroit ? Oui, le jeu est à l'endroit. Ça, ça m'embête. On va en retirer une par-dessus. Oui, j'aime pas ça. Merci de nous dire. Voilà, merci. Ah, bah voilà. On est bon. Ok, ok, ok. Bon, bah, on s'emballe pas. Vous allez avoir l'impression que tout est perdu. Vous allez avoir le sentiment que vraiment, vous n'y arrivez pas dans cette histoire d'amour, alors qu'en fait, c'est juste une question d'organisation, de bien organiser l'architecture de votre vie amoureuse future. Vous allez être dans l'amour inconditionnel et en face, on va être dans la passion. Il y a un démarrage de quelque chose de passionné qui est très beau dans votre vie, qui arrivent les cancers. Donc, ne vous inquiétez pas si dans un futur un peu plus lointain, vous allez avoir l'impression que le monsieur ou la femme, en tout cas l'autre, vous laisse tomber, que vous n'arrivez pas à construire cette vie de famille heureuse avec tout le monde dans l'amour. C'est pas grave, c'est juste une question de timing. Il suffit juste d'organiser un peu mieux les choses, de mieux visualiser le futur, de rester positive et positif et de bien comprendre qu'une grande, grande, grande histoire d'amour passionnée, une grande aventure passionnante, mais vraiment belle, arrive dans votre vie. Il vous suffit juste, vous, d'être dans la posture idéale. En plus, reine de coupe, c'est quand même pour les signaux des cancers, c'est complètement votre posture, d'être dans l'amour inconditionnel et pas dans « Ah, j'ai besoin de l'autre pour exister ». Ça, il faut arrêter cet aspect-là. Parce qu'en fait, la reine de coupe, à l'envers, c'est ça. Il faut vraiment être dans les attributs de la reine de coupe à l'endroit. C'est-à-dire la reine de l'amour inconditionnel qui est tout à fait capable de se tenir droite, que l'homme soit là ou pas dans sa vie. D'accord ? C'est très important. Et, comment vous dire ? Parce qu'en fait, la reine de coupe, son problème, c'est qu'elle est doublement émotive, vous voyez. Et donc, elle est complètement immergée dans l'autre. Et elle peut penser qu'en termes d'émotion, la reine de coupe. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Et du coup, ça ne sert à rien de couper les cheveux en quatre. Ça ne sert à rien de dire « Oh, il va se passer ça, je vais faire ça ». Non, non, laissez faire les choses, laissez faire la vie, lâchez prise. Faites avec ce qui vient à vous, faites le maximum avec ce qui arrive vers vous. C'est ce que ça veut vous dire. Et le maximum, vous voyez, ça vous donne le démarrage d'une grande, grande chose, très belle, passionnante, une chose pleine de feu, pleine d'émotion, pleine de passion. C'est un volcan, l'as de bâton. Ce qui va faire que ça marche, c'est que vous soyez bien dans la reine de coupe, dans un lâcher prise total. Et aussi que vous soyez bien conscient de ce qui vous a embarqué dans cette histoire au début. Parce que vous allez avoir l'impression que tout est perdu à un moment. Vous allez avoir l'impression que l'amour n'est pas partagé. Et je vais essayer de vous retrouver l'explication exacte du disque de coupe à l'envers. Vous allez vraiment avoir le sentiment d'être trahi, d'être rejeté, qu'il y a des querelles familiales. Ben oui, imaginez que le monsieur, ses enfants ne s'entendent pas avec vous. Vous allez avoir l'impression que le monsieur va vous laisser tomber pour ses enfants. Ben oui, c'est ses enfants, on ne va pas les mettre à la poubelle le monsieur. Et puis, il va y avoir des disputes, un manque d'harmonie. Enfin, vous allez avoir l'impression que bam, tout se casse la gueule. Du coup, il n'y a rien de possible. Il ne va pas mettre ses enfants à la poubelle pour moi, etc., etc., etc. Et ça se comprend très bien, on ne peut que comprendre vos peurs. Mais il faut bien vous rappeler qu'il va y avoir de la magie, il va y avoir de la passion, il va falloir entreprendre. Vous voyez, la reine de coupe, elle va faire avec ce qui vient à elle, et elle va pouvoir canaliser tout ça. Alors bon, ok, on est d'accord, on a vu ça. Mais en fait, il va y avoir cette notion de « mais moi, je veux ça ». Je veux aller à droite ou je veux aller à gauche ? Voilà, qu'est-ce que je veux faire ? La carte est très bien marquée, il y a une porte à gauche, une porte à droite. On voit bien, vous choisissez quoi ? D'aller dans le « ça va mal » ou d'aller dans le « tout est possible ». Vous voyez le verre à moitié plein ou vous le voyez à moitié vide ? C'est exactement ça. Et comme vous êtes dans une posture d'amour inconditionnelle, ce qui pour un cancer n'est pas très compliqué, c'est votre nature, mais pas en dépendance affective. Attention les cancers, parce que vous avez un peu tendance à ça aussi. Eh bien, vous allez pouvoir démarrer cette aventure avec de l'audace, avec de la passion, avec du génie. Et ça va aller très loin, d'accord ? Mais pour ça, il ne faut pas perdre votre teneur, il ne faut pas vous laisser déstabiliser par l'aspect qui va être un peu… ça va un peu vous briser, ça va vous faire perdre espoir et ça se comprend, d'accord ? Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous avez quelque chose de magnifique qui va démarrer. Prenez le temps de faire les choses bien. Ne tirez pas des conclusions hâtives trop rapidement. Et restez positif, c'est dans votre posture positive, de sagesse, d'équilibre et de tout est parfait que vous obtiendrez cette magnifique histoire d'amour passionnante que vous allez avoir. D'accord ? Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada